Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 6 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Alors le premier défi va vous demander de parcourir 100 mètres en volant dans une tornade. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est directement aller chercher les gants de Spider-Man. Donc pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants de Spider-Man. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre au pont rouge qui se trouve juste ici, donc en dessous de Shifty Shaft, donc juste ici. À cet emplacement, il y a toujours deux gants de Spider-Man, donc je vais les choper directement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir attendre qu'une tornade apparaisse. Alors là, il y a des gants de Spider-Man qui se trouvent sur le pont juste là-bas. Mais moi, je vais prendre ceux qui sont juste ici parce qu'ils sont beaucoup plus facilement accessibles. Donc hop, je les chope. Ensuite, je ne cherche pas à prendre un combat ou quoi, je m'en vais directement. Je vais aller vers une colline assez haute, donc je vais aller sur la colline là-haut. En plus, je pense qu'il y a deux coffres qui s'y trouvent normalement, deux voire même trois coffres. Après, ce n'est pas sûr qu'ils y sont à tous les coups, mais on va voir ça tout de suite de toute façon. Alors si je prends les gants de Spider-Man, c'est tout simplement pour pouvoir me déplacer plus rapidement vers la tempête quand elle va apparaître parce qu'en fait, la tempête, elle apparaît à des lieux un peu aléatoires. Elle peut apparaître un peu n'importe où sur la map. Donc regardez, deux coffres, juste un coffre légendaire. Donc voilà, je suis déjà bien à ce teuf au cas où il y aurait un fight, un combat à prendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement regarder tout autour de la map jusqu'à temps qu'un gros nuage apparaisse ou que la tornade apparaisse. Alors il faut savoir que quand il y a un gros nuage, ce n'est pas forcément une tornade qui apparaît parce que ça peut être tout simplement un orage qui projecte des éclairs. Donc il faut juste attendre et regarder, voir si la tornade se forme. Si la tornade ne se forme pas, il faudra attendre. Normalement, je pense que logiquement, une tornade par partie apparaît. Mais par contre, il faut savoir que si la tornade apparaît en dehors de la zone, elle disparaît instantanément. Donc voilà, il faut vraiment aussi avoir la chance que la tornade apparaisse en plein milieu de la zone. Parce que par exemple, si la zone, il ne reste plus que ça comme zone, et là, c'est toute une hors zone, et que la tornade apparaît ici, elle va apparaître, puis elle va disparaître directement, instantanément. Il faudra relancer une partie pour avoir la chance qu'elle reste dans la zone, tout simplement. Donc là, regardez, il y a un nuage qui a apparu. Ce n'est pas forcément une tempête, une tornade qui va se créer. Donc effectivement, regardez, là, c'est tout simplement un nuage. C'est tout simplement une tempête, en fait. Ce n'est pas une tornade. Donc elle va cracher des éclairs. Et quand elle vous touche avec l'éclair, je pense qu'elle peut vous donner du shield. Ou alors elle vous enlève 10 de vie, et après, vous vous déplacez plus vite. Bon, là, il y a quelqu'un qui me tire dessus, il est un peu chiant. Donc là, déjà, un nuage comme ça, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faut absolument une tornade pour réaliser le défi. Donc là, je vais attendre qu'un autre nuage se forme. OK, donc là, je vais me déplacer parce qu'il y a la zone qui arrive sur la colline où j'étais. Et je ne sais pas si c'est nouveau, mais regardez, il y a une grosse brume qui s'est levée. Et on ne voit même pas 200 mètres. Donc ça, c'est un peu gênant pour essayer de repérer une tornade, s'il y en a une qui se forme. Mais bon, ce n'est pas très grave. Pour l'instant, je n'en vois pas, de toute façon. Après, ce que vous pouvez faire aussi, vous, c'est tout simplement relancer une partie. Moi, j'attends de voir s'il y a une deuxième tornade, s'il y a une tornade qui va se former. Après, si vous voyez que ça fait un orage directement au début de partie, peut-être qu'il y a moins de chances que dans la même partie, il y ait un deuxième orage, enfin une tornade qui se forme, s'il y a déjà eu un orage. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est relancer une partie. Et attendre dans la nouvelle partie, voir s'il y a une tornade qui se forme. Et s'il se forme, tant mieux, vous allez dedans. Et s'il ne se forme pas et que ça forme un nuage, vous relancez la partie. Ou alors, tout simplement, vous faites des parties jusqu'à temps que vous croisez une tornade. Donc moi, je vais quand même attendre vers la fin de partie pour voir s'il y a une deuxième tornade, s'il y a une tornade qui va se former. Ou si, ah, regardez, là, est-ce que ça va être un nuage ou une tornade ? Ben, ça a l'air d'être un simple nuage avec des éclairs. Ah, quoi que ? Ok, non, c'est bon. Là, c'est en train de former une tornade. On peut voir sur le bas que c'est en train de former une tornade. Donc là, c'est parfait. Donc là, on va se déplacer le plus rapidement possible vers la tornade. Parce que quand la zone va toucher la tornade, le cœur de la tornade, en fait, la tornade va s'effacer. Elle va s'effacer directement. Et ça va, elle a l'air d'être dans la zone. Donc ça a l'air d'être assez bon. Salut, toi ! Ok, il faut bien sûr que je ne me fasse pas tuer entre temps. Donc là, dès que vous voyez la tornade, vous rejoignez cette tornade. Et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire quand vous serez près de cette tornade. Ok, donc là, j'arrive près de la tornade. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous laissez tomber. Comme ça, ensuite, vous ne sortez pas votre planeur, en fait. Ce que vous faites, c'est que vous rentrez près de la tornade. Donc vous allez être près du cœur de la tornade. Jusqu'à un moment, voilà, où ça va vous envoler. Et à ce moment-là, quand vous êtes en train de voler, vous allez devoir voyager sur 100 mètres. Donc vous mettez un ping si vous voulez. Hop, là c'est 120 mètres. Donc vous vous dirigez vers le ping. Et vous voulez jusque là-bas. Après, je ne sais pas si en ouvrant votre planeur, ça fonctionne. Si ça fonctionne en ouvrant votre planeur, faites-le en l'ouvrant. Sinon, essayez de planer, de voler sans ouvrir votre planeur, le plus loin possible. Et ensuite, si vous n'avez fait que 50 mètres, vous retournez dans la tornade et vous refaites les autres 50 mètres. Donc là, vous avez vu que dès que la zone a touché le cœur de la tempête, la tempête s'est complètement effacée. Donc voilà, c'est pour ça que moi je vous conseille de prendre les lances toiles de Spider-Man, donc les gants de Spider-Man, pour pouvoir vous déplacer le plus rapidement possible, dès que vous voyez la tempête. Parce que là, si je n'aurais pas eu les gants, je n'aurais même pas pu profiter de la tornade. Parce que je ne me serais déplacé pas assez vite et je n'aurais pas réussi le défi. Donc bien entendu, je fais la vidéo en avance, donc le défi, je n'ai pas pu le faire. Mais vous aussi, vous quand vous ferez le défi, quand il sera disponible, vous faites comme moi, vous rentrez dans le typhon, vous voulez sur 100 mètres, soit avec votre planeur ou soit en planant tout simplement, en volant sans planeur. Je ne sais pas s'il faut le planeur activé, si on peut le faire avec le planeur activé. Mais si on ne peut pas, vous le faites sans le planeur et vous voulez tout autour de la tornade pendant 100 mètres. Et logiquement, vous aurez terminé le défi, ce qui vous débloquera les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire dans les 45 secondes après s'être accroupi dans les Haute Zerps. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des Haute Zerps de Fortnite actuelles du chapitre 3 saison 1 de Fortnite. Alors bien entendu, quand toute la neige aura été dissipée sur la map, il y aura sûrement plus d'emplacements. Mais pour l'instant, il n'y a que ces emplacements-là de Haute Zerps. Donc là, regardez, ici, il y a des Haute Zerps. Donc j'ai une astuce pour vous, pour vous aider à réaliser ce défi, mais je ne sais pas si elle fonctionne, il faudra me le dire. En fait, c'est d'utiliser les PNJ, donc les personnages non jouables de la map. Donc regardez, je suis près du sanctuaire. Ici, il y a un ou deux personnages non jouables que je vais me servir pour réaliser le défi. Donc là, il y a des Grandes Zerps. Donc là, je vous montre où exactement je suis. Voilà, je suis juste ici. Après, des Haute Zerps, il y en a vraiment partout autour de Daily Buggles. Et vous pouvez bien entendu réaliser le défi au Daily Buggles. Ce sera peut-être un peu plus simple. Enfin, si ça fonctionne avec les PNJ, ce sera peut-être plus simple avec les PNJ. Mais si ça ne fonctionne pas, rendez-vous vers les Haute Zerps. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous vous cachez en vous accroupissant. Très important, vous devez être accroupi dans les Haute Zerps. Ensuite, vous regardez à travers les Haute Zerps après un adversaire. Donc, en étant un Daily Buggles, vous aurez plus de chances de tomber sur des adversaires. Dès que vous voyez un adversaire, là, ce que vous faites, c'est que vous sortez des Haute Zerps. Et vous avez 45 secondes pour lui infliger un ou deux dégâts. Tout simplement de le toucher une seule fois. Donc, bien entendu, moi, je ne vais pas le faire avec un joueur. Je vais le faire avec le PNJ, comme je vous l'expliquais. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner. Parce qu'il n'est pas noté dans le défi qu'il faut absolument toucher un adversaire. Il est noté qu'il faut simplement infliger des dégâts à un adversaire. Ah, si, il est quand même noté à un adversaire. Mais bon, je vous conseille quand même d'essayer avec un PNJ, donc un personnage non jouable. Donc, ce que vous faites, c'est que vous venez au même endroit que moi. Vous vous cachez dans les Haute Zerps. Vous vous accroupissez. Important, il faut s'accroupir dans le défi. Il est bien noté qu'il faut s'accroupir. Ensuite, vous sortez. Donc, regardez, il est 15. Hop, je sors. J'ai 45 secondes pour me rendre au sanctuaire et de trouver un personnage non jouable. Donc là, bien entendu, avec mes gants de Spider-Man, ça va aller un peu plus vite. Si j'arrive bien à voler avec. Donc là, je suis à peine à 15 secondes. Donc, ça veut dire qu'il me reste encore 30 secondes pour infliger un dégât. Regardez, là, il y a un personnage non jouable. Hop, je lui tire dessus. Ça devient un adversaire. Je lui retire dessus. Et logiquement, ça devrait terminer le défi. Parce que j'ai infligé des dégâts à un adversaire. Donc, ce n'était pas un adversaire en premier lieu. C'était un personnage non jouable. Donc, un PNJ qui ne m'attaquait pas. Mais comme je l'ai attaqué, normalement, c'est devenu un adversaire. Donc après, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? Je ne saurais pas vous le garantir. Parce que je fais la vidéo en avance. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça fonctionne avec les PNJ. Et si ça ne fonctionne pas avec les PNJ. Vous serez obligé de le faire avec un vrai joueur. Donc, comme je vous ai montré. Vous allez près des hautes herpes à Daily Buggles. Vous aurez plus de chances de tomber sur d'autres adversaires dans Daily Buggles. Vous vous accroupissez comme ça. Ensuite, vous rentrez dans Daily Buggles. Et là, vous cherchez après un adversaire. Et vous lui infligez des dégâts. Donc, il faudra juste lui infliger un ou deux dégâts pour terminer le défi. Et débloquer les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander d'acheter un objet au hasard dans un distributeur automatique défaillant. Alors, tout d'abord, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous équiper des gants de Spider-Man. Donc, tout simplement pour pouvoir vous déplacer plus rapidement dans la map. Parce que vous allez devoir chercher après un distributeur automatique défaillant. Et ils ne le sont pas tous, en fait. C'est complètement aléatoire. Parfois, il y en a qui sont défaillants. Parfois, ils ne le sont pas. Donc, je vais vous montrer, bien évidemment, c'est quoi un distributeur automatique défaillant. À quoi ça ressemble. Et je vais vous montrer comment. Et je vais vous expliquer aussi comment les trouver plus facilement. Donc là, évidemment, quelqu'un est passé avant moi. Je n'ai pas mes gants de Spider-Man. Donc, je vais aller chercher ceux qui sont là-haut. Logiquement, il y en a deux paires ici. Donc, on va aller chercher ça tout de suite. Donc, moi, je vous conseille fortement d'aller en chercher. Alors, pour vous aider à trouver des gants de Spider-Man. Donc, regardez, il y en a juste là. Hop, je saute. Et je tape dedans. Normalement, ça devrait le casser. Ah ben, voilà. C'est bon, j'ai réussi. Là, j'ai les gants de Spider-Man. Donc, parfait. Donc, pour vous aider à trouver des gants de Spider-Man, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants de Spider-Man de Fortnite chapitre 3, saison 1. Donc là, vous vous rendez à n'importe quel de ces emplacements et vous trouvez des gants de Spider-Man. Quand vous avez des gants de Spider-Man, vous allez devoir trouver des distributeurs automatiques. Donc, pour vous aider à réaliser ce défi et trouver un distributeur automatique, je vous affiche une map avec tous les distributeurs automatiques de Fortnite chapitre 3, saison 1. Donc là, vous allez devoir fouiller dans toute la map après un distributeur qui ne fonctionne pas, qui est justement en panne. Plus exactement, attendez, je regarde le défi, qui est défaillant. Voilà. Il vous faudra un distributeur défaillant. Alors, là, moi, ce que je vais faire, comme je suis à côté de Lockjam, je vais me rendre à Lockjam. Je sais qu'il y a deux distributeurs qui s'y trouvent. Donc, on va aller voir si les distributeurs sont défaillants à cet emplacement-là. Donc là, déjà, je peux l'apercevoir juste ici, le distributeur. Je peux apercevoir aussi que l'image est bleue. Donc, le distributeur fonctionne correctement. Il n'est pas défaillant. Il faut absolument que le distributeur soit de couleur rouge. Donc, je sais qu'il y a un autre distributeur qui se trouve par ici. Je ne sais plus où exactement. Ah, ben voilà, il est juste là. Vous pouvez le voir aussi sur votre mini-carte en haut à droite. On peut voir les distributeurs qui sont affichés. Donc, évidemment, là, je n'ai plus le nom des villes. Mais regardez, là, il y a un petit logo pour dire qu'il y a un distributeur. Et là, ben, évidemment, je n'ai pas de chance et le distributeur est bleu. Donc, il fonctionne correctement. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à Sleepy Swound qui est juste à côté. Donc, non, je vais aller à Shifty Shaft même. Je vais aller à Shifty Shaft. Je sais qu'il y a deux distributeurs à Shifty Shaft et je vais voir s'ils sont défaillants. Ensuite, j'irai à Sleepy Swound et je vais faire le tour de la map jusqu'à temps que je trouve un distributeur défaillant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, donc là, je pense que j'en ai trouvé un parce que regardez, le logo indique un point d'exclamation. Donc, ça veut dire que là, voilà, effectivement, le distributeur que j'ai trouvé juste ici est complètement défaillant. Donc, c'est le distributeur qui se trouve à Sleepy Swound. Bien entendu, vous pouvez vous rendre à cet emplacement-là pour trouver ce distributeur. Mais je ne vous garantis pas qu'il soit défaillant parce que c'est complètement aléatoire. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement acheter un objet dans ce distributeur. Donc là, regardez, ça va me coûter 100 lingots d'or pour un objet aléatoire. Hop, j'appuie, je valide. Et là, j'ai reçu un maïs. Je n'ai même pas reçu de maïs. J'ai reçu un épi de maïs pour 100 lingots d'or. C'est totalement rentable. On s'est bien fait. Trois petits points. Donc voilà, quand vous aurez trouvé un distributeur automatique défaillant et que vous aurez acheté un objet aléatoire au hasard, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des souches de pain avec une arme de mêlée ou à distance. Alors, pour réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des pains de Fortnite. Donc les pains de Fortnite, c'est tout simplement des grands sapins que vous allez pouvoir détruire et qui vont former des troncs d'arbre quand vous allez les détruire. Donc regardez, là, je suis dans une zone où il y a énormément de pains. Donc je vous montre la zone. C'est au-dessus du camp Kedol. Donc juste ici. Donc je pense que c'est le meilleur emplacement où vous allez pouvoir réaliser ce défi. Donc regardez, quand je vais détruire ce tronc d'arbre, en fait, il va former un tronc et qui va tomber sur les autres arbres qui peuvent détruire les autres arbres aussi. Et ça peut s'enchaîner comme ça. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est casser l'arbre et ensuite détruire la souche. Donc la souche, c'est tout simplement ceci. C'est la racine qui reste du pain, donc du sapin. Donc voilà. Et ce que vous allez devoir faire, c'est détruire trois souches. Donc vous détruisez trois arbres. Voilà. Là, j'en ai détruit trois au total. Et vous détruisez les souches, comme je suis en train de les faire, soit avec une arme, soit avec votre pioche, comme je suis en train de le faire. Et là, quand vous aurez détruit trois souches de pain, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de regagner des PV en se reposant dans une tente. Alors moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est de vous rendre à Grazy Group, donc juste ici sur le gameplay. Et vous allez vous rendre dans ce bâtiment-ci et vous allez voir qu'il y a toujours deux tentes à cet emplacement. Comme ça, ça vous facilitera le défi. Vous n'aurez pas besoin de chercher une tente parce que dans ce bâtiment-là, il y a toujours deux tentes qui vous attendent. Donc regardez, les deux tentes sont ici. Et ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est de vous reposer dans la tente pour gagner des PV. Donc là, bien évidemment, je n'ai pas été infligé, enfin, j'ai ma barre de PV à 100%. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer des rampes et je vais m'infliger automatiquement des dégâts. Ou peut-être que quelqu'un va m'attaquer entre-temps. Mais bon, si vous êtes tout seul ici et qu'il n'y a pas d'autres adversaires, ce que vous faites, c'est que vous créez 4 rampes de hauteur. Voilà, comme je suis en train de le faire. Ensuite, vous vous infligez des dégâts, évidemment, je vais me tuer en même temps. Ok, donc là, il y a un adversaire. Hop, parfait. Voilà, ensuite, quand il vous manque des dégâts, enfin, il vous manque de la santé, vous allez près de la tente, vous appuyez sur carré pour vous approprier la tente. Et ensuite, vous appuyez sur triangle pour vous reposer. Donc là, regardez, mon personnage est dans la tente et vous pouvez remarquer que mes PV sont en train de se régénérer. Donc, pour terminer le défi, vous allez devoir regagner 32 PV. Ce qui vous terminera le défi, il vous débloquera les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de marquer un joueur adverse en utilisant un pistolet flambeur. Donc, les pistolets flambeur, c'est ce pistolet-là. Donc, le pistolet lance-fusée. Donc, c'est les nouveaux pistolets qui viennent d'apparaître sur Fortnite depuis mardi, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Donc, vous allez devoir trouver ces pistolets. Ils se trouvent dans des coffres normaux. Posés au sol comme ça aussi, je pense que vous pouvez en trouver. Et dans les ravitaillements, je pense aussi que vous avez une possibilité d'en trouver. Donc, quand vous avez un pistolet, ce que vous allez devoir faire, c'est de marquer un adversaire. Donc, très important, l'adversaire, si vous lui tirez dessus comme ceci, ça ne fonctionnera pas. Parce que ça ne le marquera pas, parce que la fusée va se détruire et ça va flamber, tout simplement. Donc, ce que vous devez faire, c'est absolument tirer en l'air, attendre quelques secondes. Et là, regardez, ça a noté l'adversaire. Donc, très important, il faut vraiment tirer en l'air pour que la fusée, en fait, vous sert de repérage. Parce que si vous tirez, même si vous tirez comme ça, je pense que ça ne fonctionnera pas. Ah, si, ça fonctionne aussi. Voilà, vous pouvez tirer aussi en vertical, mais il ne faut pas que la fusée, regardez, là, la fusée, elle a touché un obstacle. Donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut vraiment que la fusée ne touche aucun obstacle. Donc, là, normalement, ça devrait être bon. Voilà, dès qu'elle fait, boum, et là, boum, ça aurait touché. Donc, si la fusée aurait été tout proche de l'adversaire, ça aurait fonctionné. Donc, moi, ce que je vous conseille, quand même, c'est de tirer tout simplement vertical en l'air. Et là, regardez, normalement, voilà, ça le sélectionne. Enfin, ça le repère. Donc, tirez au-dessus de vous, au-dessus d'un adversaire. Pas trop à l'air vertical, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça ne le détecte, ça ne détectera pas l'ennemi. Donc, ça ne validera pas votre défi. Donc, très important, pour réaliser ce défi, vous avez juste à marquer un adversaire adverse. Vous ne devez pas en marquer plusieurs, vous devez juste en marquer un. Et dès que vous l'aurez marqué une fois, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi, vous demandez de klaxonner avec une voiture à moins de 10 mètres d'un adversaire. Donc, bien entendu, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans une ville notable. Donc, moi, là, j'ai été à Grésy Groove. Donc, bien entendu, vous pouvez aller dans n'importe quelle ville. Ensuite, vous trouvez un véhicule et là, vous allez vous diriger vers un adversaire. Donc là, je vois que grâce à mes indications de sourds, voilà, les trucs, les indications de sourds que j'ai activées dans mes paramètres, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de se battre par ici. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement me rendre ici. Et regardez, là, il y a deux adversaires. Ensuite, ce que je dois faire pour klaxonner, c'est appuyer sur flèche du bas. Donc là, hop, je vais près de l'adversaire et je klaxonne. Je suis bien à moins de 10 mètres parce que, regardez, il est à 13 mètres. Voilà, là, je n'arrive pas bien à le ping. Voilà, là, il est à moins de 10 mètres. Regardez, là, je klaxonne et comme ça, j'aurai terminé le défi. Donc, il faut vraiment être à moins de 10 mètres. Donc, au pire, ce que vous faites, c'est que vous allez près d'un adversaire. Vous essayez carrément de le choper avec votre véhicule. Donc, comme ceci, regardez, hop, je vais ici, hop, et je klaxonne. Là, c'est sûr que je suis tellement collé à lui que là, vous aurez validé le défi. Donc, voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Quand vous aurez fait ceci, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un pistolet. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un pistolet. Et ensuite, vous allez devoir infliger 150 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain et dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des tirs dans la tête. Donc là, il faudra trouver des adversaires et ensuite leur infliger 100 de dégâts dans la tête. Donc, normalement, avec un sniper, en une seule balle, vous le faites. Avec un pistolet, il vous faudra deux balles. Mais voilà, c'est assez réalisable, assez facile à réaliser. Et quand vous aurez infliger 100 de dégâts à des adversaires, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 6 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz